Échauffement vocal, première partie, on va voir ça tout de suite ensemble, on va faire de la pratique. Cette vidéo va se dérouler en deux parties parce que je veux vraiment qu'on puisse prendre le temps de faire le travail ensemble de manière à ce que tu puisses avoir un super échauffement vocal tip top. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, je partage des vidéos sur cette chaîne YouTube toutes les semaines pour aider les chanteuses et les chanteurs à mieux chanter. Alors, on va commencer l'échauffement vocal, je vais te donner en fait ce que je conseille aux professionnels, aux artistes professionnels, je leur dis de faire ça avant de monter sur scène pour se mettre en route et je vais te partager ça dans cette vidéo. Première chose qu'on va mettre en route, ce n'est pas les cordes vocales, ce n'est pas la respiration, ce n'est pas les résonateurs, non, ça va être déjà ton corps, il faut vraiment que tu comprennes ça. Alors, je l'ai déjà rabâché je pense des dizaines de fois sur cette chaîne YouTube, ton corps c'est l'instrument. Quand tu chantes, tu es l'instrument. Donc, je pense que ça ne te viendrait pas à l'idée de laisser dormir ta guitare dehors sous la pluie et ensuite de vouloir jouer de la guitare en se disant tiens c'est bizarre, elle ne sonne pas très bien. Je ne pense pas que tu vas prendre un vieux piano que tu as stocké au garage pendant des années et jouer dessus et t'étonner du fait qu'il ne sonne pas très bien. Non, ce que je te dis là je pense te paraîtrait assez logique, mais en fait c'est exactement la même chose pour toi en tant que chanteuse, en tant que chanteur, si tu ne prends pas soin de ton instrument, pourquoi est-ce que ton instrument ensuite devrait correctement sonner ? Je vais te raconter d'ailleurs une petite histoire par rapport à ça. Donc, l'idée vraiment c'est que tu puisses mettre en condition ton corps avant de chanter. Peut-être que dans ton travail, tu portes des charges par exemple ou peut-être que tu as des mauvaises postures, tout un tas de choses qui peuvent faire que ton corps ne va pas être dans les bonnes dispositions pour chanter. Imaginons que tu sois téléopérateur, tu es sur une chaise toute la journée, un petit peu voûté comme ça, et bien ça ce n'est pas une position qui est idéale pour bien chanter. Si tu portes des charges, c'est pareil, peut-être que tu vas contracter des muscles, générer certaines tensions et ça c'est pareil, ce ne sont pas des bonnes prédispositions pour chanter. Je vais te raconter une histoire, j'ai accompagné il y a quelques années une élève qui travaillait le cuir pour une grande marque. En fait, les pièces de cuir sont lourdes à manipuler et difficiles à couper et ça lui demandait d'exercer de la force. Il s'est trouvé qu'à un moment, elle a eu du coup un trouble musculo-squelettique et qui lui donnait en fait une sorte de torticolis. Elle ne m'en avait pas informé tout de suite, mais moi ce que je voyais c'est que dans sa voix, j'entendais que ses capacités vocales déclinaient. Alors, elle était toujours en capacité de chanter, mais ça ne sonnait plus aussi bien qu'avant, les aigus n'étaient pas aussi libres, la voix ne résonnait pas autant. Donc j'ai commencé à creuser, à investiguer ce qui pouvait se passer et là j'ai découvert qu'elle avait cette perte de mobilité au niveau de l'épaule, beaucoup de tensions, un torticolis un petit peu permanent, une perte de mobilité et on a commencé à travailler sur cette zone-là et là on a pu récupérer des très belles choses dans sa voix. Donc ça va être très important pour toi de préconditionner ton corps de manière à avoir un maximum de mobilité. C'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite dans les exercices que je vais te donner. Il faut que tu comprennes, il y a un concept qu'il faut que je t'explique juste avant qu'on démarre. Il y a ce qu'on appelle la compensation ou l'équivalence motrice, c'est quoi ? C'est le fait que ton corps va toujours se débrouiller pour faire ce que tu veux qu'il fasse. Je m'explique. Tu te blesses à une cheville, par exemple tu te tordes la cheville, tu as une petite entorse, tu as un petit peu mal à la cheville et tu veux marcher. Qu'est-ce que va faire ton corps ? Naturellement, il va reporter le poids sur l'autre jambe. D'accord ? Voilà, parce qu'il sait que s'il s'appuie sur tes jambes, ça va te faire mal donc il vaut mieux qu'il s'appuie sur l'autre jambe. Donc ça, c'est très bien pour un temps donné. D'accord ? Le problème, c'est que si tu fais ça tout le temps, au bout d'un moment, tu vas avoir une jambe très très forte et tu vas avoir une jambe beaucoup plus faible. Et à cause de la compensation qui s'est mise en place, tu vas avoir une jambe avec très peu de muscles et une jambe au contraire qui va être disproportionnée. Ça va être exactement la même chose quand tu chantes. Si tu n'as pas la bonne liberté musculaire, si tu n'as pas la bonne mobilité, tu vas avoir des effets de compensation qui vont se mettre en place. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles des chanteuses et des chanteurs, par exemple, se font mal à la gorge, aux cordes vocales, parce qu'il y a des compensations qui compensent en fait des choses qui sont coincées de par ailleurs, d'accord ? Dans d'autres fonctions motrices du chant. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment pris le temps de cette introduction, si tu veux, avant qu'on fasse l'exercice, pour que tu comprennes la valeur que ça peut avoir de t'allouer 5-10 minutes pour faire des petits exercices, d'accord ? Qui vont vraiment t'aider et ensuite tu pourras chanter correctement avec grand plaisir. Donc on va passer à cet exercice. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est à te mettre debout pour le faire en même temps que moi. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, partage la vidéo, mets un petit pouce, ça aidera au référencement de cette vidéo et ça fera connaître au plus grand nombre et bien justement l'exercice qu'on va faire ensemble. Et voilà, on réunit vraiment une communauté, plus d'une centaine de milliers de chanteuses et de chanteurs dans les commentaires. Il y a juste une super ambiance, il y a de l'entraide, il y a des gens qui disent « Waouh, j'ai des résultats, j'ai ça, j'arrive à chanter ça ». Et cet effet d'émulation, il est vraiment important pour nous. Et voilà pourquoi je t'invite à aider cette chaîne à croître. Alors, le premier exercice qu'on va faire, c'est que l'exercice qu'on va faire ensemble, ça va se faire en trois temps. Et le but, ça va être d'étirer les muscles qu'on appelle les possiers du cou. On va te mettre une petite infographie sur le côté pour que tu vois exactement la zone qu'on étire. Sur la photo, tu vois qu'ils sont en bleu. Ça, c'est ce qu'on appelle les possiers du cou et ils sont des deux côtés. C'est parti pour l'exercice. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas d'abord positionner ta main ici sur le côté au niveau de ta clavicule. D'accord ? Et ensuite, une fois que tu auras bloqué la peau, tu vas tourner comme ça la tête. D'accord ? Donc, je vais te le faire pour que tu vois que tu puisses le faire en même temps que moi. là, je bloque et je tourne. Voilà, je fais ça un petit temps. OK ? Et donc là, je pense que tu vas tout de suite constater l'étirement qui va se générer ici. Et tu vas pouvoir faire ça pendant 30 secondes, une minute. D'accord ? Vraiment prendre le temps. Alors, quand tu vas tourner la tête, ne le fais pas comme ça brutalement. D'accord ? On va travailler dans le sens de l'étirement. Fais-le tranquille. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est qu'à chaque expiration, à chaque fois que tu inspires, à chaque fois que tu réexpires. D'accord ? Au moment où l'air sort, tu vas tirer un petit peu plus. Donc, je vais te le faire. OK ? Là, je vais essayer de tirer un petit peu plus. OK. Donc là, on a fait un côté. D'accord ? Alors, les possiers du cou, pourquoi ils nous intéressent ? Parce que tu as vu sur l'infographie tout à l'heure qu'ils passent ici. D'accord ? Ils recouvrent la zone laryngée. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut absolument pas de tension musculaire dans cette zone-là parce que ça va bloquer ta mobilité laryngée et ça, ça ne va pas nous arranger pour chanter. Donc maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc pour l'autre côté, c'est le même principe. Je bloque la peau. D'accord ? Donc, tu peux passer la main sous la chemise ou sous ton tee-shirt. Tu vas vraiment bloquer la peau au niveau de la clavicule. OK ? Et ensuite, tu vas étirer comme ça. Donc, je vais te le faire. Là, je bloque. Maintenant, je tourne. Ouh ! Et là, je sens que de ce côté-là, c'est beaucoup plus dur. OK. Donc là, tu dois bien sentir l'étirement. OK. Donc ça, tu peux faire ça pendant 30 secondes, une minute, d'accord ? De manière à bien étirer tout ça. Et ensuite, bouge un petit peu la tête comme ça déjà pour constater ce que tu ressens. Moi, tu vois là, le fait de l'avoir fait, je sens que j'ai l'impression d'être beaucoup plus… déjà d'être plus libre quoi. J'ai l'impression que ça m'a relâché là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire quelque chose alors qu'il peut être un petit peu douloureux. D'accord ? Donc, on va y aller tout doucement. Je t'explique le protocole et ensuite, on va le faire ensemble. Donc, première chose, c'est que tu vas bloquer, pareil, la peau du cou, ici à la base des clavicules. D'accord ? Donc, juste ici. OK. Une fois qu'on va voir faire ça, on va ouvrir la bouche. Comme ça. Et ensuite, tu vas basculer la tête en arrière. D'accord ? On va basculer la tête en arrière. Toujours en bloquant là. Et après seulement, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à refermer la mâchoire tranquillement. Et là, je pense que tu vas sentir l'étirement. Donc, je te le fais. Étape 1, je bloque la peau au clavicule. Étape 2, j'ouvre la mâchoire. Étape 3, je bascule la tête en arrière en gardant la mâchoire ouverte. Jusque là, ça va. Et dernière étape, c'est que je vais refermer la mâchoire. Voilà. Donc, celui-là, il faut y aller mollo. D'accord ? Si tu refermes la mâchoire d'un coup, tu vas sentir ta douleur. Pour bien le faire, il faut vraiment bien verrouiller la peau sur la base du clavicule. D'accord ? Donc, si je résume. Une fois que tu as fait ça, du coup, regarde comment ça se passe. Et tu pourras ensuite faire les gammes, les exercices. Donc, ne t'inquiète pas. Je t'ai prévu une deuxième vidéo qui sort la semaine prochaine. D'accord ? On va te mettre le lien sur le côté. Tu pourras aller la visionner quand elle sera sortie. Et ensuite, on fait les gammes, les échauffements pour les cordes vocales, etc. D'accord ? Mais c'est vraiment important et j'insiste que tu fasses les deux. Pas juste te jeter sur les gammes comme beaucoup de personnes font, sans accorder de valeur finalement à la préparation du corps. Et finalement, on dit, je ne comprends pas. Ce n'est pas aussi bien. Oui, ok. Mais là, peut-être que ton corps est fatigué. Peut-être que tu es crispé. Peut-être que tu as beaucoup de tension. Est-ce que tu irais faire un marathon ? Non, je ne vais pas faire un marathon parce que mon corps est tout crispé. Il n'est pas… C'est pareil pour chanter. D'accord ? Donc, vraiment, que ça te reste bien en mémoire. Alors, si je résume. On a dit que les paussiers, on pouvait les étirer de manière déjà bilatérale. Donc, un coup à droite, un coup à gauche. Donc, ici, pareil de l'autre côté. Je tourne la tête du côté opposé à la main. Et ensuite, on a le double étirement. D'accord ? Donc là, je bloque la peau au niveau des clavicules. J'ouvre la mâchoire. Je bascule la tête en arrière. Et je referme la mâchoire comme ça pour étirer cette zone-là, qu'on voyait en bleu sur le petit bonhomme tout à l'heure. D'accord ? Teste ça. Dis-moi dans les commentaires ce que ça donne. Est-ce qu'il y a peut-être un côté, côté droit, côté gauche ou c'est plus facile ? Dis-moi ça dans les commentaires. D'accord ? Ça m'intéresse. Il y a peut-être… Peut-être que tu ne sens rien. D'accord ? Peut-être qu'au contraire, c'est très douloureux pour toi et tu sens que tu es obligé vraiment d'y aller mollo sur ces exercices-là. Dis-le-moi en commentaire. D'accord ? Ça nous renseignera comme ça de savoir sur ton état, sur ce que tu dois continuer à travailler. Et je t'assure que de faire ça avant de démarrer déjà ta petite routine vocale, ça va t'apporter énormément de bienfaits au niveau de ta voix. D'accord ? C'est vraiment à ne pas négliger. Alors, si ça t'intéresse, si ce genre d'exercice t'intéresse, là, dans une vidéo courte YouTube, je ne peux pas forcément tout t'expliquer, mais je t'ai préparé la vidéo d'un atelier. C'est l'extrait d'un atelier que j'ai donné, un atelier payant, dans lequel justement on a fait des petites routines comme ça d'étirements corporels. D'accord ? De préparation, de mise en condition du corps. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te l'envoie gratuitement. C'est un cadeau pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si tu veux le recevoir, tu vas trouver un lien sous cette vidéo dans la description ou sur le petit bouton qui s'affiche sur le côté. Tu cliques dessus, tu mets ton adresse mail, mais mets bien une bonne adresse mail de manière à être sûr de bien recevoir la vidéo que je vais t'envoyer. Si tu veux poursuivre ce travail de préparation du corps. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous du coup la semaine prochaine dans justement la suite de cet échauffement vocal. Et là, on va passer avec le piano. On va faire des vocalises. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !